La conférence de Microsoft. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Allez, je prends ma feuille. Je vais éviter de parler trop longtemps, pourtant j'ai rempli toute une page. Mais je vais vraiment essayer d'aller super vite parce que là, moi, le jour où je fais cette vidéo, dans 1h45, il y a la conférence de Ubisoft qui commence. Et après, il faut que je dorme vite. Pour la conférence de Sony à 3h du matin, il faut que je me réveille à 3h du matin. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire cette vidéo. Je vais me reposer jusqu'à Ubisoft. Et après, je ne vais même pas faire le débrief vidéo de Ubisoft, ou du moins pas tout de suite après la conférence. Je le ferai seulement le lendemain et je ferai, je crois, Ubisoft et Sony les deux à la suite. Là, c'est une organisation de malade. Mais là, en tout cas, ce soir, pour moi, c'est l'objectif dormir le plus possible. Bref, donc du coup, vu que c'est ça, il faut que j'enchaîne un petit peu. Et Microsoft, ils ne m'ont pas facilité la tâche parce qu'ils ont fait pas mal de choses. Mais bon, on va essayer d'aller vite. Alors, j'ai dit quoi ? Vidéo de départ pouvant annoncer un truc énorme, mais non. Oui, parce que la vidéo de départ était quand même sympa, il faut l'avouer. Ça aurait pu annoncer un truc phénoménal. Ça a juste, entre guillemets, annoncé la Scorpio. La Scorpio qui n'a pas un design qui sort de l'ordinaire. En même temps, c'est normal, ils n'allaient pas totalement innover. Ce n'est pas une nouvelle console. En sachant que le magnétoscope de départ est devenu un magnétoscope encore plus sobre, je crois. Oui, encore plus sobre, par contre plus petit. Et d'ailleurs, en parlant de la Scorpio, ça ne s'appelle pas la Scorpio, ça s'appelle la Xbox One X. Très bien, très bien pour moi, sortie le 7 novembre. Plus petite, ouais, que la Xbox One S. Donc, tu mets une manette dessus, tu ne peux même pas mettre deux manettes dessus, quoi, pratiquement. Et au prix de 499 euros. Moi, qu'est-ce que je pense de ça ? Ce n'est pas vraiment le concours de celui qui est la plus grosse. Mais je dois quand même bien avouer qu'avoir une console plus puissante, qui est plus petite que la moins puissante des modèles, à savoir la Xbox One S, eh bien, ça me dérange, c'est bizarre. Et j'aurais plus tendance à acheter plus cher une Xbox One S qu'une Xbox One X, juste parce qu'elle est plus grosse, c'est parce qu'on dirait qu'elle a du coup plus d'énergie, de puissance. Passé un temps, on a été dans une société de réduction de la masse, de la taille et de l'augmentation de la performance. Aujourd'hui, on a un petit peu inversé la tendance, on augmente la taille et la performance. Il n'y a qu'à voir, les portables, maintenant, ils sont assez gros. Quoique, j'ai l'impression que ça commence à s'équilibrer. Ça commence. On est en train de se dire que non, 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 des trucs super grands, les notes, je ne sais pas quoi, qui rentrent à peine dans la poche, c'est n'importe quoi. Donc, on commence un petit peu à rééquilibrer. Et c'est là où je pense qu'en fait, la Xbox One X aurait dû avoir la taille de la Xbox One S et la S avoir la taille de la X. Vous me suivez ? Bon, voilà, c'est juste un petit détail de merde, mais pour moi, ça a quand même son importance. Après, je m'en fous parce que de toute façon, je n'achète pas, j'allais dire, je n'achète pas Microsoft. Si, j'ai eu acheté la Xbox 360, mais c'est juste que pour cette génération-là, je ne suis pas du tout assez hypé. Et voilà, pour moi, j'ai une PS4, ça me suffit largement. Force A7, pour moi, pas impressionnant et basique. Pas impressionnant parce que je n'ai pas été soufflé. En même temps, ce n'est pas une nouvelle console. Donc, bon, Force A7, j'ai l'impression que c'est toujours pareil. Et là où le Need for Speed, pour moi, s'est plutôt renouvelé, notamment grâce à sa dimension scénaristique, là, ça reste toujours pareil. Bon, les aficionados du genre devraient apprécier, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme ceux qui râlent des FIFA chaque année, qu'il n'y a pas beaucoup de changements et qui pourraient simplement faire des mises à jour. J'ai l'impression que pour Forza, c'est pareil. Ah oui, plutôt une bonne surprise de Metro Exodus. J'avais fait un Metro, sachant que je ne suis pas vraiment fan de ces genres de jeux, tout ce qui est horreur, tout ça, ce n'est pas du tout mon truc. Mais je dois bien avouer que Metro m'avait quand même marqué. Vous voyez, j'en parle aujourd'hui et ça m'a marqué. Et je ne dirais pas que je me referais un Metro de sitôt ni quoi que ce soit, mais ça m'avait marqué. Et là, je suis content de 1, que ça continue. Et de 2, que ce soit aussi bien fait. D'ailleurs, je me suis noté que ça pourrait être hyper bien adapté pour la VR. Là, tu as des bons coups de flip, je pense. C'est pas mal scénarisé. Alors, j'ai utilisé le mot scénarisé. Pourquoi j'ai utilisé ce mot scénarisé ? Parce que la bande-annonce était pas mal scénarisée. C'est-à-dire qu'en gros, c'était un gameplay, mais tu vois que les personnes qui font les gameplays, ils vont à tel endroit, ils savent où sont les machins et tout. Et on va dire que quand toi, tu joues au jeu, c'est beaucoup moins fluide et c'est beaucoup moins classe. Mais c'est pas du tout une reproche, c'est juste une remarque. Et, ah oui, je me rêvais de voir un Bioshock comme ça. Aussi bien fait, avec une ambiance comme ça. Et peut-être du coup en VR, imaginez, dans Rapture en VR. Oh là là. Ah là là, rêve, rêve, rêve. Ensuite, Assassin's Creed Origins. J'ai mis, je m'en fous. Mais en même temps, c'est vrai, je m'en fous. J'ai juste noté l'aigle qui était intéressant, l'utilisation de l'aigle vu en hauteur pour repérer les ennemis, c'est pas mal. Et cette dimension RPG de pouvoir crafter les morts et de pouvoir, enfin, non, c'est looter les morts et de pouvoir s'équiper d'armure, tout ça. Donc, cette dimension RPG qui est pas mal. Après, en fait, j'ai noté plein de jeux, mais je crois qu'en fait, on ne va pas du tout en parler. Parce qu'en fait, eh ben, après Assassin's Creed Origins, soit 15-20 minutes après le commencement de la conférence, celle-ci était pour moi terminée. Après Assassin's Creed, c'est terminé. Pourtant, la conférence a encore duré plus d'une heure et demie. Et voilà. Alors s'il y a juste eu un truc tout à la fin. Mais attendez, je vais vous lister juste des trucs que j'ai notés. Je n'ai même pas tout noté parce qu'ils ont présenté 42 jeux, sauf 42 jeux, 42 pratiquement jeux indépendants. Mais bref, on va y revenir. Qu'est-ce qu'il y a eu ? State of Decade 2. Ah oui, c'est un The Walking Dead en jeu. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment sympa. Tu peux arriver dans des bases, te construire des espèces de petits jardins, des trucs comme ça. Et puis, du coup, tu te balades et tout. Il faudrait un objectif. Je pense qu'il faudrait un objectif. C'est un peu sympa. C'est une sorte de The Walking Dead mélangé à Minecraft. Enfin, bon, je pars un peu loin, je sais. Mais bon, après, j'ai noté moment gênant sur The Darwin Project où tu as le mec qui commente comme s'il commentait un match sportif alors que c'est juste un jeu de shoot bizarroïde. Bon, c'était un moment gênant. Minecraft, ce qui est bien, crossplay et 4K. Mais bon, 4K sur des pixels, bon, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. Je me suis mis à Minecraft très récemment. Je trouve ça sympa. Après, bon, je n'y passe pas ma vie non plus. Même si les seules fois où j'y jouais, j'y jouais quand même pas mal. Ah oui, Dragon Ball FighterZ. Graphique particulier. 3 joueurs sur une même arène en 2D, ça peut être le bordel. Ça peut faire penser à du Super Smash Bros. Bon, pourquoi pas. Mais ça fait un moment que les jeux de Dragon Ball ne m'intéressent plus. Les Xenoverse auraient pu m'intéresser notamment grâce à leur dimension RPG. J'avoue que j'aurais pu craquer là. Mais non, là, je n'ai plus vraiment envie de craquer sur des Dragon Ball pour le moment. Ensuite, on a eu Sea of Thieves. Donc, un jeu de pirate bof. Super Lucky State qui m'a fait penser à un mélange entre Crash, Sonic et Mario. J'ai trouvé ça cool. Ça, franchement, bonne surprise. Jeu de plateforme, sympa. Retour aux sources, j'ai l'impression. Premier jeu comme ça, indépendant, qui me fait vraiment ressentir ce que j'ai pu ressentir avant. Donc, à surveiller. S'il n'est pas seulement une exclue, il pourrait faire partie de ma vidéothèque ou ludothèque. Je ne sais pas comment on appelle ça. Jeux Xbox. Oui, les jeux de la toute première Xbox qui pourront être portés sur Xbox One. Alors, précision, c'est comme pour l'Xbox 360, c'est de la rétro-compatibilité. Là, c'est pareil, on aura de la rétro-compatibilité avec les premiers jeux de Xbox. Et voilà ce qui a clôturé la conférence, c'est Anthem, si je le prononce bien, Anthem, à la française. Alors, on avait juste eu un tout petit trailer lors de la conférence d'Electronic Arts. Il semblait prometteur. Il ressemblait à un petit peu... Enfin, c'est Bioware qui le font, donc ça pouvait ressembler à du Mass Effect. Et on en a eu un peu plus. Et ce que j'ai trouvé énorme, ce sont les déplacements et le gigantisme du jeu. Mais c'est lié, en fait. Pouvoir se déplacer dans un environnement aussi gigantesque, environnement qui fait penser un peu à Horizon. J'ai vraiment aimé... En plus, je parle d'Horizon parce qu'à un moment aussi, on voit une espèce d'énorme créature un peu robotisée. Je ne sais pas trop si c'est post-apocalyptique ou si c'est autre chose. Mais en tout cas, je suis plutôt content de ce jeu. Il m'a fait une superbe impression. Je pense qu'il y aura du... Comment on dit ? Du downgrade, sûrement. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a ébloui, c'est le moment où il saute dans le vide et tu vois. Mais vraiment loin, tu as vraiment une distance d'affichage de malade. Je n'ai pas vu de clipping particulier. Donc, là, franchement, chapeau. Je pense que ça peut donner beaucoup de choses. Les développeurs disaient qu'avec la technologie, maintenant, on peut s'autoriser beaucoup de choses. Ça commence à se voir. Je pense qu'on pourra aller encore plus loin avec la nouvelle génération de consoles, mais on n'y est pas encore. Bref, pour conclure... Ouais, j'ai parlé dix minutes. Bon, allez, je vais essayer de finir rapidement. Ouais, pour conclure. Donc, j'ai fait des espèces de petits résumés de la conférence. Alors, beaucoup d'exclus, mais des petits jeux. Voilà, c'est ce que je disais. Il y a eu un bon enchaînement. Franchement, à chaque fois, ça enchaînait bien. Il n'y avait pas trop de blabla. Ou quand il y en avait, voilà, c'était bien entrecoupé de gameplay, etc. C'était sympa là-dessus. Mais comme je dis, pendant les 20, allez, 25, allez, on va être sympa, 30 minutes de la conférence, c'était bien parce que c'était des jeux intéressants. Mais le problème, c'est qu'après, c'était que des jeux indépendants. Et quand tu commences à placer pendant 15, 20 minutes, une demi-heure de jeu indépendant, tu ne peux pas te permettre de placer un énorme jeu entre les deux. Parce que les gens sont partis d'ici là. Voilà, ils peuvent juste se permettre de placer un gros jeu, c'est tout à la fin, et c'est ce qu'ils ont fait avec Anthem. Je crois que c'est ce que j'ai dit de toute façon là, je crois que je vous ai dit, voilà, agréable, peu ennuyante, peu ennuyante pendant les 31 minutes. Après, j'ai commencé à m'ennuyer vraiment. On retient assez peu, car rien de choquant. Oui, c'est vrai. Il n'y a rien qui... Enfin, c'est assez plat. Vous voyez, quand ils présentent, ils présentent, ils présentent. Ok, vous présentez des jeux Microsoft. Ok, c'est ce qu'on vous a demandé. Et vous le faites, c'est très bien. Mais il faut que ce soit ponctué de choses différentes. Il faut qu'il y ait quelque chose, des fois, qui nous éblouisse, des jeux qui sortent d'ordinaire. Ou alors que vous fassiez intervenir quelqu'un ou quelque chose, ou que vous parliez de... Ou que vous démontriez quelque chose. Enfin, voilà, qu'on ne soit pas simplement dans un enchaînement de jeux. Et j'espère que Sony vont le faire. Là, j'attends vraiment. Vous, vous l'avez certainement déjà vu quand je vous poste la vidéo. Mais là, j'avoue que cette année-là, je n'attends rien de Sony. Donc, je ne pourrais être que surpris. On verra bien. Pas d'exclus ou de nouveaux jeux qui te pètent à la gueule. Voilà, c'est un peu ce que je dis. Ils confondent la quantité et la qualité. Ils devraient faire plus court et plus efficace. Parce que 1h45, c'est trop long pour présenter autant. Ils devraient faire plus court et plus efficace. Et pour tout ce qui est jeux indépendants, les présenter autre part ou d'une autre manière. Ou de manière plus restreinte, plus succincte. Je dis, comment tu peux annoncer de gros jeux après ? Tout le monde est parti. Voilà, quand tu te mets à présenter plein de petits jeux, tout le monde est parti. Et après, j'ai mis quoi ? Voilà, j'ai dit que la conférence s'était arrêtée après Assassin's Creed Origins. Donc, après 15-20 minutes de conférence. Voilà mon avis sur la conférence de Microsoft. Je n'ai rien d'autre à ajouter. J'attends celle de Ubi et surtout celle de Sony. Je sais que je pourrais la regarder en rediff, mais j'aime bien vivre ses moments en direct. S'il y a une grosse annonce, je suis content de la vivre en direct. Et puis en plus, je sais que je vais pouvoir en parler avec des abonnés sur Skype. Donc ça, c'est génial. Allez, je vous laisse. Moi, je vais dormir jusqu'à Ubisoft. Après, je dormirai jusqu'à Sony. Et puis, on se retrouvera à la prochaine vidéo débrief. Ce sera celle de Ubisoft. Allez, je vous laisse. Retournez mes besoins. Et ciao à tous.